bonjour bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de rogue legacy comment ça va c'est un plus 84 j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode cet épisode 6 de let's play rogue legacy alors la dernière fois je vous avais avoué mon malheur c'est à dire que on avait terminé j'ai avancé sans vous et donc du coup on était tous tristes on était tous mis à pleurer on aurait dit une bande de gens tristes et ben c'est pas grave c'est pas grave il ya des choses plus tristes il ya les chatons qui meurent c'est vachement plus triste que de perdre quelques épisodes car oui pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode 5 donc ce qui s'est passé c'est que j'ai malheureusement formante formaté lors de mon passage à la japan expo mon dd alors faites-moi plus enfin croyez moi ça m'a fait beaucoup plus mal qu'à vous j'ai perdu toutes mes données tout ça et donc dans le tas j'ai perdu cinq épisodes et donc j'ai fait un espèce de bon sans vous notamment j'ai pété le premier boss et j'ai acquis de nouvelles de nouveaux upgrades et nouvelles capacités pendant que vous n'étiez pas là alors donc notre dernier notre dernière partie s'est bien passé on avait on avait poutré toute la première zone du château et on avait quasiment fini la forêt et on avait presque pété enfin presque pété on avait attaqué le boss le boss de la forêt et donc là c'est rien pour ne pas vous le cacher je vais vous je vais vous le dire tout de suite je prends d'warfisme direct parce qu'en fait ce genre de petits personnages peuvent passer dans des endroits où d'autres personnages qui n'ont pas d'warfisme comme les gens qui ont gigantisme bien évidemment mais aussi les gens qui ont une taille normale du coup il y a certains passés il ya certains passages secrets qui ne leur sont pas accessibles donc du coup je ne réfléchis même pas on va juste regarder un petit peu ce qu'il a donc il a dextrocardia donc your mpn hp pool are swapped who knew ah ah c'est un peu emmerdant c'est à dire que j'ai j'ai beaucoup de fin du coup on on échange mais hp et mes mp écoutez c'est pas grave on va la tenter quand même le problème c'est est ce qu'on va garder le même stuff c'est à dire le stuff de oulala j'avais fait 5500 putain c'est cool le même stuff de de vampirisme parce que du coup ça me fait ça me fait 107 de à 107 146 de manas ben 146 de manas 107 non 107 de vie sans que c'est 146 de manas bon moi je pense que j'avais j'avais survécu pas mal la dernière fois avec 117 je pense qu'on va s'en caguer par contre là toujours le problème dans au début d'une partie de au début d'une partie de rogue legacy qu'est ce que je fais pexer donc mon mon choix se penche toujours vers attaque up et les hp j'ai aussi envie de prendre donc les critique up qu'est ce que c'est que ça critique damage up ce serait bien aussi mais seulement peut-être que j'ai acheté deux nouvelles armes qui seront peut-être plus intéressante donc celle ci elle me fait plus de tranche de plus 30 de hp ouais moi je vais garder mon stuff de vampire j'aime bien j'ai un nouveau casque donc un nouveau casque qui me fait donc plus 10 de poids donc je pourrais pas le mettre il faudrait que j'achète un level mais c'est pas grave par contre il me fait plus 10 de vie plus 5 de manas sachant que mes manas sont mes vies ça peut être intéressant allez va du coup pour l'équiper je vais aller m'acheter un level de un level de ça voilà et du coup je vais pouvoir équiper mon nouveau casque qui va bien qui a bien la classe convenons-en beaucoup plus que le truc vert ensuite donc qu'est ce que j'ai j'ai ça donc plus 6 de magie ouais et là j'ai non mais ma blood cape je la garde y'a pas moyen plus 6 de magie et ben why not puisque les magies sont mes pv qu'est ce qu'on s'en fout ça coûte quand même 750 on va voir si on peut pas avoir un autre perk on a donc au lieu de notre dash on a bounty rune increase the amount of gold you get from coins ouf c'est sympa ça je vais le prendre ça voilà et du coup je n'aurai pas le dash en l'air tant pis tant pis je ne l'utilise pas beaucoup de toute façon j'ai envie de me faire des thunes et sinon j'ai ah je peux voler ah ouais je le prends tant pis pour le double le double retaliation rune retaliation qui je vous le rappelle lorsque vous prenez des dommages l'ennemi qui vous inflige des dommages en reçoit lui aussi donc c'est intéressant quand on a que ça mais là j'ai l'impression que je peux voler carrément donc j'ai essayé quoi voler qui est ce qui dirait non à voler donc dans tout ça il nous reste quand même 2000 de gold autant dire que c'est sympa avec 2000 de gold qu'est ce que je vais bien pouvoir faire ah j'ai acheté un truc mince ah j'ai acheté un autre niveau ici oh fait chier bon bah ce sera ça de moins à faire c'est pas grave donc là je pourrais prendre un niveau ici donc j'ai 1200 donc qu'est ce que je peux faire de plus intéressant donc là je fais 840 putain je suis une brêle en calcul 2 x 8 16 donc je peux pas les comptes d'apothicaires alors ça ça coûte que 500 donc ça fait dans 600 600 donc du coup il me resterait 600 et du coup je peux prendre un autre truc à 600 là c'est 1240 bah je peux prendre ça et ça me fait pile le truc haggle lower charbon stall ah donc ça c'est plus ou moins intéressant c'est à dire qu'on en a 5 level mais en fait à chaque fois qu'on en achète un niveau le charron vous prend un peu moins de votre thune donc comme on a pile les sous pour le prendre et que je pense que je ferai pas de meilleure affaire je vais l'acheter voilà comme ça je filerai 35 au charron et on s'en fout et comme vous allez le voir maintenant je ne file plus que 94% de ma thune ce qui est un petit peu ridicule on est d'accord mais c'est toujours ça de pris au charron voilà donc tu vois tu vois tu vois amis spectateurs vois-tu 94% donc si on a plus de niveaux ce sera beaucoup plus intéressant mettons que si on lui donne plus que 70% de notre thune là ça devient vraiment bien on récupère vraiment de la maille au fur et à mesure donc là voilà notre double saut va bien nous aider et je vous rappelle que je peux voler alors je ne sais plus comment ah voilà ah voilà il faut que je reste appuyé clac et là je vole pendant une période une période qui s'affiche c'est 5 secondes donc ça les heures que j'ai passé à jouer à Gradus et à des Danmakou m'aident bien dans ces moments là les patterns simples comme ça ne me posent aucun problème et c'est une chance voilà bah écoutez remplacer le double saut par le fait de voler c'est euh enfin le dash par le fait de voler c'est intéressant clac j'ai envie de le prendre level 2 ce machin je me suis fait toucher ? non je crois pas n'oublions pas aussi que on va abuser de on va abuser de nos couteaux parce qu'on a masse comme vous pouvez le voir on a masse MP puisque je vous le rappelle nos MP et nos qu'est-ce que vous voulez les mecs pendant que j'explique des trucs aux gens vous en profitez toujours nos MP et nos HP ont été échangés ce qui va pas à mon avis me poser trop de problèmes alors qu'est-ce qui se passe par là ? une entry alors comme j'ai dit je m'en fiche j'en ai marre je veux juste jouer et tant pis pour l'histoire et peut-être que peut-être que ce que je ferai du coup pour vous maintenir un petit peu ah alors il y a un fairy chest je vais me concentrer deux secondes d'abord je vais vous dire ce que je vais faire pour les entries et puis ensuite je vais essayer de me taper ce fairy chest donc le principe c'est que je vais hors caméra lire tout moi et s'il y a des trucs intéressants je vous les préciserai voilà alors là pour se faire ce fairy chest il faut faire bien attention il ne faut pas se faire toucher une seule fois ce qui est avouons-le assez difficile parce que comme vous le voyez les ennemis balancent beaucoup de boulettes oh là on a bien failli se faire avoir alors voilà pas de problème qu'est-ce qui se passe pour vous ? clac ok pas de problème donc maintenant olé ok le plus emmerdant c'est quand il y en a deux parce que quand elles sont toutes seules ça peut aller encore donc on va se faire voilà clac clac ok donc on y est presque hein allez je vais ouvrir direct le coffre pour ne pas avoir à prendre des dégâts débiles vous voyez au dernier étage donc voilà on a gagné une nouvelle rune et ça c'est cool ça nous rapproche un petit peu plus de notre objectif hop là je vous rappelle que je peux voler j'en ai rien à foutre de vos conneries olé alors là j'ai eu de la chance j'ai eu du chat j'ai eu du chat alors là j'étais en train de penser en fait ce qui doit se passer j'ai tapé dans le micro je suis désolé ce qui doit se passer c'est qu'on doit avoir une rune pour faire des wall jumps vous voyez ce que je veux dire ici ou alors peut-être qu'avec un triple saut on pourrait s'en sortir ah oui là je peux voler vers le haut enfin bref de toute façon ce n'est pas très intéressant parce que on peut y accéder d'une façon ou d'une autre à ce laissez moi prendre les trucs on peut y accéder d'une manière ou d'une autre à ce à cette espèce de statue qu'il y avait au dessus là par contre des fois il y a par exemple des fairy chests pour les avoir on est obligé d'avoir un wall jump ce qui peut être loup très honnêtement une fois que j'aurai le one jump je vais le tester et donc là en fait on remarque que toutes ces percs toutes ces capacités qu'on peut choper sur notre personnage bah c'est les capacités qu'il y avait dans Castlevania par exemple encore une caractéristique de ce jeu qui rappelle parfaitement Castlevania c'est que vous voyez là j'ai une salle avec de la bouffe et de la magie et un téléporteur et bah ça veut dire que si je passe cette salle il y a forcément une autre zone derrière vous voyez là en l'occurrence Land of Darkness avec des ennemis super balèzes je vais pas y aller tout de suite je vais être honnête je vais pas y aller tout de suite parce que on va pas se friter avec des ennemis trop balèzes alors qu'on pourrait encore amasser de la maille alors on ne peut pas remonter c'est super bah je vais me téléporter rien à foutre de vos conneries je me tire hop là et oui donc vraiment c'est comme si on avait pris le principe roguelike d'Isaac qui est un principe qui fonctionne super bien il n'y a pas à dire ça enfin moi je trouve que c'est une super bonne idée et que l'on avait on lui avait collé le gameplay et les caractéristiques de Castlevania et ça nous a donné Rogue Legacy j'ai fait dans la parce que j'ai eu peur des piques et qui ne serait pas effrayé par des piques si gros oh là là d'accord pas de problème mais vous voyez comme je disais la dernière fois à un ami le principe de ce jeu et le principe de beaucoup de jeux vidéo en fait c'est que chaque salle est un petit puzzle à résoudre et si on prend son temps on ne peut que s'en sortir il faut juste ne pas se laisser déborder par les événements voir un petit peu comment ça se passe ah tout à l'heure avec mon shinobi je one-shotais tout ce qui passait je vais avoir beaucoup plus de mal maintenant avec ce personnage là les shinobi c'est bien ah j'ai plus que 78 de vie déjà je me demande si je ne vais pas mourir vite fait bien fait enfin bon c'est pas grave on ne peut pas faire des runs à 4200 à chaque fois mais je pense qu'avec mon lifesteal vous voyez je peux remonter assez vite je suis déjà de nouveau à 90 enfin ce que j'aime bien avec le truc de lifesteal donc le truc de vampirisme c'est que finalement si vous ne faites pas trop attention à votre vie mais que vous vous concentrez sur le fait de bien jouer bah vous restez en vie super longtemps malgré tout faut plutôt parier sur le fait qu'on ne va pas se faire toucher plutôt que sur le fait qu'on va se faire toucher et qu'on a besoin de beaucoup de PV pour pallier justement à notre mauvais play j'ai voulu voler vers lui mais je n'y suis pas arrivé donc on va descendre péter l'oeil en premier on va se faire un petit peu taper au passage mais ce n'est pas grave voilà voilà un petit peu difficile à maîtriser ce principe de voler oh ça va on s'y fait quand même hop là on va spammer les couteaux je rappelle qu'on a beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de mana pour cette run et que c'est une bonne chose autant l'utiliser quoi surtout que le nombre de fois où je suis mort et j'avais encore du mana je me suis dit punaise si j'avais juste si j'en avais juste profité de tout ce mana pour éliminer d'autres ennemis plus facilement ça aurait été plus intelligent de ma part donc ces téléporteurs je le rappelle des téléporteurs à la con qui vous téléportent n'importe où dans un random dans toute la map et donc la plupart du temps qu'est-ce que je suis bête qu'est-ce que je suis bête et donc la plupart du temps comment je vais faire pour passer ? bah en me faisant toucher parti voilà je vais même récupérer ça pas de problème ne pas hésiter à prendre quelques dégâts gratos c'est pas grave ça fait partie du jeu voilà le nombre de fois que je suis mort débile que je suis mort de façon débile alors qu'il me restait du mana ça fait chier pour ne rien vous le cacher qu'est-ce qu'il y a toi ? critique voilà bon voilà alors là est-ce qu'il y a un... non il n'y a pas de passage secret je me méfie quand même si si là il y a forcément un passage secret et d'ailleurs il est là regardez je le vois alors si vous voulez crier il y a un passage secret devant votre écran lorsque je vous en voyais un c'est toutes les fois où les vous voyez les plateformes sont un peu plus sombres comme ça du coup ça c'est forcément un passage secret comme ça vous le saurez par exemple là c'est pas un passage secret mais je peux passer à travers et c'est exactement la même chose pour les passages secrets donc j'ai gagné une nouvelle rune c'est super allez on va se casser à droite on va faire des petits sauts comme ça j'aimais bien avoir j'aimais bien avoir mon pouvoir de wouh je vole ouf je me fais toucher non pas encore j'aimais bien avoir mon pouvoir de dodge parce que ça faisait vraiment penser à du castlevania pour le coup quand on joue à castlevania pendant longtemps au bout d'un moment on passe son temps à faire clac 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 à faire des wall jumps dans tous les sens je suis sûr que les aficionados de castlevania mais j'ai arrêté de me faire toucher bêtement tiens tiens je suis sûr que les aficionados de castlevania savent de quoi je veux parler quand vous êtes à la fin du jeu et que vous avez tous les pouvoirs et que ça roule pour votre pomme du coup vous faites des runs complètement folles où vous rebondissez sur les ennemis oh un faux tableau je me suis laissé eu voilà et une fois de plus merci au live steal qui va me permettre très vite de remonter à mon niveau à mon niveau de vie maximum je pense faire des poufs 6 de plus je sais que ça a l'air dangereux mais il faut vivre dangereusement sachez-le mes petits amis vous qui apprenez la vie en ce moment laissez Tompuss84 vous l'apprendre plutôt que de commettre de viles erreurs qui vont vous qui vont plus vous retarder qu'autre chose je suis là pour vous aider alors première leçon je sais pas être gentil c'est très important d'être gentil ne pas être trop méchant deuxième leçon être méchant de temps en temps ça peut être utile d'être méchant troisième leçon se présenter aux élections présidentielles le plus souvent possible parce que imaginez ça marche imaginez ça marche derrière c'est bonheur vous êtes complètement sorti d'affaire vous êtes président vous n'avez plus trop de même si c'est juste pour une période restreinte président vous le faites une fois 5 ans derrière c'est tranquille donc mon conseil d'ami présentez vous sur un malentendu une bonne surprise n'est pas loin ensuite autre conseil parler à des filles de temps en temps ça aide même si vous êtes gay quoi que les gays n'ont pas trop de problèmes avec les filles parler à des filles moi je ne parle jamais aux filles parce que les filles c'est sale ça a des maladies donc du coup je me retiens de parler aux filles mais de temps en temps pour faire l'amour c'est bien les filles les garçons aussi pour ceux qui aiment je veux dire c'est comme moi je n'aime pas le roquefort donc pourquoi pas je veux dire les fromages bleus ça me fait gerber mais voilà je conçois qu'on est chacun des goûts donc parlez à des filles parlez à des garçons parlez à des gens ne restez pas toute la journée comme un gland à parler dans un micro c'est complètement stupide c'est complètement antidiot ça n'a aucun sens mon dieu je vais me faire toucher non je te rush toi je ne cherche même pas à comprendre bon on s'en est pas trop mal sorti alors qu'on avait quand même un ennemi assez relou à péter alors comme vous pouvez le voir ces piques en fait pour les passer c'est assez simple il suffit de marcher tout droit et de ne jamais s'arrêter les piques ne vous rattrapent jamais regardez vous voyez clac en fait il n'y a pas trop de soucis à se faire donc les conseils pour être heureux dans la vie jouer à des jeux vidéo ça aide ça aide ça aide à passer le temps au moins et donc rien que pour ça ça peut valoir le coup ensuite si vous comptez en faire un métier c'est beaucoup plus tendu c'est un petit peu comme se dire qu'on va faire un métier avec je sais pas des prenez un métier où vous gagnez rien mais vous espérez beaucoup tous les métiers du monde mais non mais je sais pas un bon jeu vidéo c'est un petit peu comme une belle femme ça rapporte pas d'argent alors les conseils pour être heureux dans la vie jouer à Rogue Legacy c'est bien franchement Rogue Legacy pour être heureux c'est une vachement bonne idée plein de plein de bonheur en barre quoi des heures et des heures de kiff en perspective Rogue Legacy c'est de la bombe Rogue Legacy c'est de la boulette je vous conseille franchement si vous regardez ce let's play mais que vous n'y jouez pas laissez tomber jouez-y voilà éteignez non franchement et là je suis honnête éteignez la vidéo et venez jouer à ce jeu vraiment super bien alors là ce qu'il y a de bien c'est que vous voyez avec la retaliation j'ai pété j'ai pété la tourelle qui envoyait des boulettes ici et donc du coup ah voilà j'en ai pété une autre je vais mourir si je continue de faire de la merde et du coup j'avais plus besoin de faire attention où je marchais bon qu'est-ce qu'on va faire maintenant ok bah on va continuer à droite ici et une fois qu'on aura pété le château et bah on va tout simplement ah viens ici voilà mon dieu ils sont nombreux les bougres ouh je ne veux pas me faire tuer maintenant voilà ok tiens je vais espérer que mon life steal voilà the knife guy on va m'appeler je vais espérer que mon life steal me fasse remonter un peu tout ça oui je suis déjà en train de remonter 63 voilà de toute façon on en trouve de la vie dans le jeu il ne faut pas trop se faire de soucis pour ça alors avant d'attaquer la forêt je vais voir s'il n'y a pas des parties du château que j'aurais oublié oui il y en a une vous la voyez dans la grande salle au milieu là moi je la vois je vais vous la montrer vous allez voir vous allez dire ah mais oui bien sûr c'était par là mais qu'est-ce que je suis bête mais non t'es pas bête mon grand c'est juste que t'as pas l'oeil de lynx mais on s'en sort très bien sans oeil de lynx il y a des gens qui s'en sortent sans yeux tout court les aveugles et ils font leur ils se démerdent les gars tu les vois dans la rue ils se démerdent ils sont là avec leur chien souvent ils ont le sourire bah ouais ils voient pas la connerie la connerie humaine leur saute leur saute aux yeux de manière vachement moins flagrante dans la mesure où les yeux sont tout le temps fermés donc du coup c'est beaucoup plus qui est-ce qu'il y a comme aveugle célèbre on a d'accord ça ça passe pas les murs on va être dans la merde je vous le dis tout de suite on va être dans la merde ouais voilà c'est pas grave on va se casser vite fait bien fait voilà très bien ciao les gars c'était un plaisir mais franchement ça va aller merci oui les aveugles célèbres et ben il y avait sous les sunlights de tropique et il y avait comment il s'appelait le noir non mais si Stevie Wonder donc qui est noir lui par exemple il faisait pas la différence le racisme pour les aveugles c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus spécial il comprend pas très bien le principe le renom tu vois il dit non mais enfin l'aveugle il dit non mais il est noir mais bon c'est complètement stupide votre histoire quoi ah on le mais de toute façon le racisme c'est stupide d'une manière ou d'une autre enfin qu'on le veuille ou non le racisme c'est toujours stupide mais c'est particulièrement flagrant lorsqu'on prend le point de vue d'un aveugle je sais que je parle de choses un petit peu grave de temps en temps mais j'essaye d'en parler avec humour donc j'espère que vous appréciez parce que qu'est-ce que je vais faire là putain ça va être la merde bon déjà on va attendre que ce machin se casse et voilà et lui il va ramener son cul voilà clac clac voilà clac chut chut hop knife guy pas de problème Tompuss84 he's a knife guy voilà donc oui des sujets graves sur un ton léger c'est mon nindo ah non je voulais pas faire ça hop là voilà je voulais passer en volant moi j'aime bien passer en volant ça me donne l'impression d'être un aigle un oiseau un aigle lourd pour ceux qui regardent le bamoscope représente oui alors on m'a dit à quand le prochain bamoscope bah écoutez j'en ai un qui arrive très très dans très très peu de temps merde ah non ça va aller c'était pas un coffre c'était pas un coffre ouf oh je me suis fait tuer oh quel gland ok alors bah de toute façon c'est la fin de notre run là on a dépassé la période la période requise alors voilà c'était Tompuss84 c'était c'était Rogue Legacy épisode 6 je crois j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à me lâcher un com j'adore répondre à vos commentaires j'adore quand vous me dites des trucs même si c'est pour me dire que je fais de la merde franchement c'est toujours cool et surtout je constate que il y a beaucoup de gens sympas qui regardent mes vidéos et ça me fait toujours plaisir sinon partager la vidéo ça m'aide toujours vous pouvez liker sur Facebook vous pouvez envoyer du pouce vert vous pouvez retweeter sur Twitter ce que vous voulez enfin vous connaissez tout ça mieux que moi je suis un espèce d'handicapé des réseaux sociaux c'est pour ça que je vous demande de le faire à ma place allez je vous fais de gros bisous j'espère vous voir très prochainement pour un prochain épisode de Rogue Legacy ou pour une autre vidéo ciao 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 – Sous-titrage FR 2021